C'est l'heure de la dernière chance pour les trois candidats en danger, Benjamin, Romain et Yoake. A l'issue de cette ultime épreuve, l'un d'entre eux verra son rêve se briser. Ce matin, je suis arrivé dans un état d'esprit où il fallait me donner à fond. J'avais rien à perdre avant. Hello, ça va ? Oui, ça va mieux. J'ai très envie de rester, j'ai très envie de me battre pour garder ma place. J'ai un sacré mental, donc je sais que j'ai peur de rien. Ça, c'est la première fois. Première nomination. Je suis content, moi, d'être nominé. Je te jure, ça va me booster encore plus. En arrivant sur l'épreuve, j'étais un peu inquiet. Le dernier nominé. Salut, Romain. Ça va ? Oh là, ouais. Bien dormi ? Je vais tout donner pour gagner en me faisant plaisir à moi. Plus la compétition avance, plus les chefs, membres du jury sont exigeants envers vous. Vous vous en êtes rendu compte, j'en suis sûr, hier, lors de l'épreuve des chefs, où un groupe devait réaliser l'épreuve de pâtisserie, et l'autre, un buffet pour 200 personnes. Le jury, évidemment, a dû faire son choix. Yoaché, Yoaché, Romain, vous ne vous êtes pas montré assez organisé lors de l'épreuve du banquet et les plats que vous avez préparés pour les 200 convives n'étaient pas suffisamment à la hauteur. Quant à vous, Benjamin, ce sont vos pâtisseries qui n'ont pas convaincu les jurés. Vous êtes donc tous les trois en danger et vous allez passer maintenant l'épreuve de la dernière chance. Pour cette épreuve de la dernière chance, vous allez avoir accès au garde-manger pendant 10 minutes. Vous allez voir aujourd'hui, il est très bien achalandé avec des produits nobles. Il y a de la sole, du turbo, du filet mignon, du foie gras, beaucoup de choses. Après ces 10 minutes de réflexion et de sélection, vous aurez une heure pour préparer le plat de votre choix. Ensuite, les membres du jury dégusteront votre plat à l'aveugle et vous le savez, à la fin de cette dégustation, un candidat quittera définitivement cette édition Top Chef 2010. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Les candidats ont 10 minutes pour sélectionner les produits qu'ils ont envie de cuisiner pour défendre leur place. Leur choix doit être judicieux car tout ce qui est pris dans le garde-manger doit être utilisé. Ils ont mis des belles marchandises, des bons produits, frais, c'était magnifique, c'était un bon marché. J'ai pris le temps de bien observer les produits, de bien regarder. Il y a du saumon fumé pour ceux qui valent, il y a du thon. Il y a du thon ? Oui. Tu veux l'utiliser ? Un peu, oui. Tu veux ? Je ne sais pas, je regarde les turbos. C'est magnifique, mais elle aura préparé. Enfiler. Quand je suis arrivée dans le garde-manger, j'ai choisi le turbo. J'adore travailler ce poisson, j'adore le manger. En plus, c'était magnifique. Allez. Tu vas faire une bisque, toi. Non ? Non, pas spécialement. Par contre, un petit peu trop chargé. Mais viens-là, toi ! J'avais tellement de choses à prendre, il y avait tellement de légumes, de trucs. Et puis mes écrouvées, c'était vivant, donc elles n'arrêtaient pas de sortir du truc. Elles tombaient puisqu'elles bougeaient avec leurs pattes et tout. Donc c'était là, il faudrait ramasser les trucs. Combien de temps il reste, tu sais ? Euh... Combien de temps il reste ? Non, on ne sait pas. 4 minutes 47. Tu as pris quoi, Ben, toi ? J'ai pris le poisson au seul. Turbo, seul ? Euh, la seule. C'est la première fois que je me suis bien fait des notes, en organisant tout bien comme il faut, pour une part. Il vous reste 10 secondes pour trouver le nom de votre plat et me l'annoncer. Bon, l'instant, vous pouvez écrire, préparer, réfléchir. Toi, Benjamin ? Oui, j'arrive, j'arrive, chef. Benjamin, qu'allez-vous préparer pour cette épreuve de la dernière chance ? Je vais faire un roulé de sol à la ricotta, une purée de pommes de terre vitelotte à l'abricot sec, avec une sauce légère à l'orange. Très bien. Yoake ? Je vais faire un pote au feu de la mer. Ça vous inspire ? Oui. Et vous, Romain ? Je vais faire un turbo grillé avec des artichauts poivras, des neiges de pommes et gingembre. Vous avez tous les trois une heure pour cuisiner. 3, 2, 1, allez-y ! Romain, Benjamin et Yoake ont une heure pour prouver leur talent en réalisant le plat de leur choix. Je fais tout pour ne pas sortir. C'est ce plat qui décidera de leur avenir dans le concours. Les grands chefs prendront leur décision après une dégustation à l'aveugle. J'ai envie de faire un pote au feu, tout simplement. Là, j'ai envie de mettre des champignons dedans, j'ai envie de mettre du safran, j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu relevé. Je vais mettre des épices. Je fais un pote au feu à ma façon, ça c'est sûr. J'ai fait un pote au feu parce que, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est un peu moi. Cette cuisine généreuse, maison. J'ai choisi de te donner quelque chose de différent parce que ce matin, je me suis sentie différente. J'avais l'impression d'avoir passé un cap. Je vais faire un turbo enfilé, grillé. Tout simplement, avec des artichauts poivrade, des petits artichauts en cru, en cuit. C'est un plat comme j'aime manger les poissons. Très épuré, des légumes assaisonnés un peu différemment, un peu cuits différemment, des textures aussi un peu différentes. Le turbo, c'est un poisson que j'aime vraiment. J'adore ce poisson, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ah putain, il a été piqué. C'est pas joli et puis la chair est abîmée, donc c'est un peu dommage. Je vais prendre un autre filet. Quand je cuisine, j'aime bien les choses bien faites. J'ai de soucis, du détail, je vois des choses que d'autres candidats ne voient pas. Je cuisine comme ça, un peu sur le ressenti. J'agresse pas le produit, je le caresse. Putain. Je suis en train de tourner les artichauts. Je les mets en fait dans de l'eau citronnée pour éviter que ça s'oxyde. Sinon, ils sont tout noirs. C'est pas joli. Beaucoup de choses se sont passées hier, donc c'était assez hard. Pas déstabilisé, mais un peu... J'étais pas content de ce que j'avais fait. Le métier de la cuisine, c'est une excitation, c'est une découverte, c'est toucher, de cuire, ensuite de partager ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, on est revenu, j'avais quelque chose à me prouver à moi-même. Tu vas les faire comment tes sols, Ben ? Je vais les rouler avec la ricotta et un peu d'herbe. Je vais faire une purée de pommes de terre violettes et puis une sauce légère à l'orange. C'est le premier plat que j'ai réalisé lors de mon ouverture de boîte. Donc c'est un plat qui me tient à cœur. Je me suis dit, pars sur un plat simple, un plat goûteux, un plat gourmand, et puis pars pas sur des trucs où tu pourras pas gérer en l'espace d'une heure. C'est un gros challenge, parce que je risque mon départ du concours, donc j'ai pas le droit à l'erreur, on va dire. Je peux voir des petits croutons aïés, avec des livres que je vais passer au four, que je vais découper et que je mettrai au-dessus du pote au feu. La cuisine, c'est ma passion, c'est ma cuisine, c'est ma vie, c'est dans mes tripes, c'est mon amour. Nos passions, il faut les vivre à fond, et moi, ma façon de vivre la cuisine, elle est différente. C'est-à-dire que j'ai une approche qui est vachement plus libre. J'ai voulu faire quelque chose de différent, donc on va voir si ça marche ou pas. Hier, j'ai pris un petit coup de massue dans la tête, donc du coup, j'essaye de me reconcentrer. J'ai envie de plaire à Dylan, parce que je crois que je l'ai déçue, donc j'aimerais bien remonter dans son estime. Ce que je vais faire, c'est un petit fumet de poisson. Je vais y mettre une galeture aromatique. Voilà, tac, il ne manque plus que le thym, le laurier, et c'est parti, mon kiki. On n'a pas ici des herbes, c'est au cas de manger. Oh, salope. Comme moi, je suis un compétiteur, j'aime les défis, j'aime les challenges, je me suis dit, bon, Ben, ne baisse pas les bras, surtout pas. Putain, j'ai oublié les herbes, ça fait chier, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça que j'avais oublié. Putain. Les herbes ? Ouais. Putain, je suis dégoûté. J'avais honte sur l'ensemble du menu, je crois que c'était le seul hic, on va dire, au niveau ingrédient. 30 minutes. On sent que la pression monte, on commence à vraiment ressentir la compétition. Ça passe très vite ce matin. Je trouve qu'il y a une chance, il y a vraiment un stress ou une pression. Je suis super speed. Je suis un mec à stresser parce que, voilà, je veux que ça soit top. Est-ce qu'il y aurait un chinois et ta mine ? Si, il y en a là, Ben. Où ça ? Au bout, là. Où ça, au bout ? Dis-moi, dis-moi, parle. Là ? Et ta mine, là ? Oui. Benjamin a transpiré, il a envie de rester dans l'aventure, il est motivé, il s'est vraiment donné à fond aujourd'hui. Oh putain, non, 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 tu vois, c'est toi qui a fermé ? Mais mec, il n'y a rien, là. Si ! C'est les assiettes, il n'y avait rien dedans. J'ai un truc en haut, moi. Je ne veux pas que j'aie de regrets après, en me disant, genre, je serais dû faire ça, je serais dû mettre ça. Comment ça marche, cette merde ? Gadget, hein, ça, c'est au cas d'autre. Yoakye, Benjamin, Romain, il vous reste un quart d'heure. Un quart d'heure et c'est terminé. Ça, c'est à moi. Quoi ? Ça, c'est à moi. Non, non, c'est là, c'est à moi. Oui, ok, non, c'est là. Ça va, je me sens dans les temps, oui et non, mais on va terminer, quoi. On va essayer de faire ça vite. C'est une horreur. J'ai fait vraiment beau tout faire à ma façon. J'ai fait mes petites écrevisses, ma sole, je l'ai fait plus ou moins pochée, avec de l'huile d'olive, du safran, des choses relevées. Ça va comme je voulais. Ça va fonctionner comme ça fonctionnait dans ma tête, donc ça va. Pour l'instant. Les poivrons, j'ai voulu les assaisonner avec une pâte de basilic un peu aillée. Les épinards, j'ai vécu traditionnels, le beurre noisette avec de l'ail, bien assaisonnés aussi. Ça va venir l'île droite, là. À 5 minutes, il faut que je dresse. À 5 minutes tapante, il faut que je dresse. J'ai une touche personnelle, c'est le sucre et salé. J'ai fait une purée de pommes de terre violettes, toutes simples, beurre, crème, et puis une sauce légère à l'orange. Il reste 5 minutes. Normalement, ça va le faire. Je suis dans mon monde, là. Si je dois partir aujourd'hui, c'est pas grave, mais au moins là... C'est une horreur. J'ai trop de légumes, du coup, je suis obligée de... trier mes légumes. C'est chaud. Ça passe vite le temps, mais c'est un truc de malade. Je suis plutôt pas trop mécontente du résultat pour l'instant. On verra ce qu'en penseront les jurys. On a envie de manger... à la vue. Rien qu'à la vue, déjà. Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est une cuisine qui me ressemble. 5, 4, 3, 2, 1... Terminé ! On lâche tout ! C'est magnifique ce que t'as fait. Super gelé. Il faut espérer que ce soit bon. Les membres du jury vont maintenant déguster vos plats à l'aveugle. Je vais donc vous demander si vous voulez bien de rejoindre l'arrière-cuisine. si je dois partir aujourd'hui, je vais partir la date de route. J'ai vraiment tout donné. J'espère que ça va pas être trop simple parce que l'autre fois, je me suis pris un petit... par monsieur Marx et monsieur Piège. Petit rappel à l'ordre. Donc, on verra bien. Comment tu te sens là ? Tu te sens confiante ou pas ? Je suis super contente de ce que j'ai fait. Je fais les choses aux sentiments et après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, j'assume ce que je fais et je le fais jusqu'au bout. Les dés sont jetés. Les grands chefs s'apprêtent à déguster à l'aveugle les trois plats. La cuisine du cœur de Yoake touchera-t-elle le jury ? L'alliance des saveurs de Benjamin surprendra-t-elle les chefs ? La simplicité du plat de Romain le desservira-t-il ? Messieurs, dames, vous allez maintenant, comme à chaque fois, goûter à l'aveugle, je le rappelle, les plats qu'ils ont préparés. Votre choix, une fois encore, sera décisif car dans quelques minutes, ce sera définitivement la fin du concours pour l'un des trois candidats. Le premier plat, s'il vous plaît. Il s'agit d'un roulé de sol à l'orange, purée de pommes de terre violettes à l'abricot sec, d'uxelles de champignons. Premier plat intéressant. La sauce a beaucoup d'intérêt, elle relève bien, il y a un peu d'acidité comme on aime dans les sauces pour relever le poisson. Il y a des bonnes textures, la purée est très bien. On sent vraiment qu'il y a une volonté de cuisiner. De cuisiner, oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'une des rares fois où on a un assaisonnement en poivre et en sel. Maintenant, il y a peut-être des petites choses, le croustillant qui n'est pas croustillant dessus, qui est peut-être un décor. La sole, elle n'est pas cuite. Moi, je viens d'avoir la queue de sole, elle est crue. On va passer au deuxième plat. Il s'agit d'un pot-au-feu de la mer. C'est une très jolie idée, ce pot-au-feu de la mer. J'ai envie de le manger, ce plat. Voilà. J'ai vraiment envie de le manger. Celui-là, visuellement, il saute plus aux yeux que le précédent. Vous avez goûté le bouillon, non ? Non, pas encore. Alors, il n'y a pas d'assaisonnement. Ce que j'aime bien, quand même, dans ce plat, c'est qu'il a eu la capacité de réfléchir en se disant, aujourd'hui, on va faire... Il fait froid. Il fait froid, on va faire un pot-au-feu. Je trouve que l'idée de départ est quand même très belle. Géniale. Elle est généreuse, ça fait pot-au-feu. Il y a juste un moment de la dégustation. On est déçus. On va passer à présent, si vous le voulez bien, au troisième et dernier plat. Il s'agit d'un turbo grillé artichaut poivrade pomme-gingembre. Pomme-gingembre accrue, juste ramenée à température pour venir condimenter le turbo, ça marche très fort. J'ai une très bonne sensation sur cette dégustation. Pour moi, il a pris les éléments qu'il fallait pour accompagner le turbo, les épinards, le poireau, la poivrade. Ce plat est pas mal, il est bien fait. C'est plein de saveurs, en tout cas. C'est un plat extrêmement risqué parce qu'il n'y a pas de liaison. C'est simple, mais l'assaisonnement. L'assaisonnement est parfait. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est le dressage, qui est un petit peu fourre-tout. C'est tout. Je suis étonné, franchement, c'est la première fois où on est scotché. C'est vraiment la première fois. Chef, je vais vous laisser maintenant quelques minutes pour délibérer. On se retrouvera ensuite avec les candidats pour le verdict. Quel plat, selon les grands chefs, n'est pas à la hauteur du niveau d'excellence que requiert le concours top chef ? Dans quelques instants, le sort des candidats sera scellé. L'un d'entre eux sera éliminé. Donc on est d'accord, en fait ? Oui. Sans conteste ? Oui. J'ai envie de continuer vraiment le concours. C'est incroyable que je parte maintenant. C'est encore trop tôt. Je ne peux pas faire de pronostics, mais je le sens bien. Je n'ai pas d'appréhension. C'est l'heure du verdict. Qui sera qualifié pour la suite du concours ? Qui verra les portes du concours top chef 2010 se fermer définitivement ? du concours et qui se fermer